ProTerm, chef de file en matière de système de chauffage radiant complet, vous présente sa solution tout en un. Un environnement de chaleur douce, légère, enrobante, sans variation de température et surtout, une installation sans tracas pour les années à venir. Grâce à l'expertise ProFix, nous sommes les seuls à garantir le système complet. À travers ce DVD, nous vous démontrerons comment il peut être facile d'installer un plancher chauffant ProTerm. En tout premier lieu, la planification s'avère être l'étape la plus importante. Faire un croquis est un moyen facile d'évaluer votre pièce ainsi que les endroits stratégiques. Certaines règles doivent être respectées afin de s'assurer du bon fonctionnement de votre système ProTerm. Tout d'abord, les câbles ProTerm ont deux extrémités appelées parties froides de six pieds chacune. Ces parties froides vont dans les murs et sont l'intermédiaire entre la partie chauffante du câble et le branchement au thermostat. La partie chauffante du câble ne doit jamais être installée dans les murs. Cela pourrait provoquer un risque d'incendie. La sonde sera située entre deux câbles chauffants. Les câbles doivent être installés à une distance de 3 ou de 4 pouces d'espacement. La distance de 3 pouces est une distance minimale à respecter en tout temps lors de votre installation. Le cheminement du câble ainsi que l'installation de la sonde du thermostat devrait faire partie de la planification avant le début des travaux d'installation. Le câble ne doit jamais être installé sous un meuble fixe ou à un endroit où l'air ne circule pas librement. Le câble ne doit en aucun cas être coupé, en croiser un autre ou être modifié de quelque façon que ce soit. Toute modification apportée au câble Chauve-Farm ProTerm peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique et annule la garantie. Tout d'abord, mesurer et calculer la surface de la pièce à chauffer, soit la surface totale moins les obstacles non amovibles. Le câble devrait couvrir une surface plus petite que la surface à chauffer, idéalement un maximum de 95% de celle-ci. Par exemple, dans notre cas, nous avons 45 pieds carrés à couvrir. 95% de 45 pieds carrés donne 42 pieds carrés. Nous désirons installer notre câble à une distance de 3 pouces, donc le meilleur choix s'avère le PT240-40. Prévoyez une zone qu'on appelle la zone tampon. La zone tampon est un espace du plancher qui peut ou non être chauffé sans créer d'inconvénients tout en pouvant recevoir un éventuel excédent de câble. Prévoyez un corridor de retour le long d'un mur ou d'un cabinet qui permettra de revenir au point de départ et ainsi terminer l'installation du câble. Ce corridor de retour se doit d'être planifié car il faut s'assurer que l'espacement entre chaque fil demeure à un minimum de 3 pouces de distance les uns des autres. Dans la mesure du possible, placez le corridor de retour du côté de la zone tampon. Au besoin, n'hésitez pas à utiliser un marqueur pour dessiner un plan et les obstacles directement sur le substrat. Maintenant que la planification de votre installation de système ProTherm est complétée, il ne vous reste plus qu'à l'installer. Quelques outils vous seront nécessaires. Ruban à mesurer, fusil à colle chaude, multimètre réglé à 200 ohm, mégomètre de 1000 volts, tournevis, ruban gommé et vos produits ProTherm, le câble, le gabarit d'installation et le thermostat. Avant de débuter l'installation, assurez-vous que le plancher est propre et libre de tout débris qui pourrait endommager le câble chauffant ProTherm ou nuire à l'adhésion des produits et cimentaires. Il est impératif d'effectuer un test de vérification de votre câble et de comparer ce résultat avec celui inscrit sur la bobine avant de débuter l'installation. Il est aussi important de vérifier la mise à la terre. Pour ce faire, voir le mode d'emploi inclus dans la boîte du câble. L'installation des gabarits peut ensuite débuter. Vous pouvez les fixer à l'aide de clous, de vis ou de colle sur le plancher. Une fois ceux-ci fixés, l'installation du câble suivra. Fixez à l'aide de ruban gommé la partie froide du fil à l'endroit désigné pour le thermostat. L'électricien se chargera de connecter le tout. Assurez-vous que la jonction des parties chauffantes et froides sont sur le plancher et non dans le mur. Marquez l'emplacement du joint de raccordement sur le plancher. À l'aide de l'outil approprié, creusez une cavité dans le plancher assez profonde pour recevoir le joint de raccordement, afin que celui-ci soit au même niveau que le fil chauffant. La profondeur à creuser est d'environ un quart de pouce à un demi pouce ou, si vous préférez, 6 à 13 mm. Démarrez ensuite l'installation du câble chauffant pro-therme selon le cheminement préétabli. Placez le câble dans les crochets du guide d'ancrage selon le wattage au pied carré désiré. 3 pouces égale 12 watts par pied carré. 4 pouces égale à 9 watts au pied carré. Faire attention de ne pas pincé le câble de quelque manière que ce soit. Poursuivez l'installation du câble en le manipulant délicatement. Lorsque vous avez atteint l'indicateur de mi-chemin du câble, évaluez le reste de l'installation en gardant en mémoire que l'espace entre chaque câble ne devrait être modifié que dans la zone tampon afin de favoriser un confort uniforme. Si le câble s'avère être trop court, considérez la zone tampon comme une zone sans chauffage. Si par contre le câble est trop long, vous utilisez l'espace de la zone tampon pour étendre l'excédent de câble à un espacement minimum de 3 pouces. Creusez à nouveau une cavité pour recevoir le joint fabriqué en usine que vous fixerez au plancher à l'endroit prédéterminé et marqué au début de l'installation. Collez le câble à l'endroit prévu pour le thermostat. Acheminez le dernier bout de câble à travers le corridor de retour en respectant toujours un minimum de 3 pouces d'espacement du câble déjà installé. Utilisez la zone tampon pour l'excédent de câble. Installez la sonde du thermostat entre deux câbles chauffants pro-therme à une distance d'environ 12 à 24 pouces du mur ou si vous préférez 305 à 610 mm. Collez la sonde en vous assurant qu'elle ne croise aucun autre câble. Afin d'éviter d'endommager votre câble chauffant pro-therme, manipulez-le avec soin. De plus, certains outils peuvent abîmer le câble et même causer des bris. Avant de terminer, une dernière vérification s'impose. Assurez-vous qu'aucun autre câble chauffant pro-therme ne croise la sonde du thermostat ou un autre câble. À la fin de l'installation, la résistance du câble chauffant pro-therme doit être revérifiée. Il ne doit y avoir aucune continuité entre le fil noir et le fil vert. Afin de protéger vos câbles, nous vous suggérons fortement d'utiliser un autonivellant de la marque ProFix. Pour l'installer, vous aurez besoin des articles suivants. Une perceuse à base vitesse d'un demi-pouce avec mélangeur approprié. Une chaudière de 20 litres propre. Un contenant pour mesurer l'eau. Une raclette de caoutchouc mou de 16 pouces ou plus. Un lissoir à béton. Un après PX Primer si nécessaire. Et, finalement, votre ciment autonivellant Nivex. Étant donné qu'un autonivellant est un produit très fluide, assurez-vous de bien bloquer tout interstice par où l'autonivellant pourrait fuir avec un silicone de bonne qualité. Si certains endroits doivent demeurer libres de ciment pour la suite des travaux, créez des barrages temporaires avec des morceaux de contreplaqué ou autres matériaux. Mesurez la quantité d'eau tempérée nécessaire. Ajoutez graduellement le Nivex. Mélangez ensuite l'autonivellant à environ 150 à 200 tours minute afin d'obtenir une consistance homogène. Il est suggéré de bien lire les instructions sur le sac avant de débuter. Versez ensuite l'autonivellant sur le plancher. Si celui-ci n'est pas au niveau, commencez par l'endroit le plus bas. Au besoin, utilisez la raclette afin d'étendre le produit. Rappelez-vous que l'autonivellant est un produit qui sèche très rapidement, mais qui est extrêmement malléable durant les 5 à 10 premières minutes d'utilisation. Rappelez-vous de bien recouvrir vos câbles d'autonivellant. Rappelez-vous également que ce produit est sans danger pour votre système radiant ProTherm. L'Univex nécessite de 2 à 4 heures de temps de séchage selon la température ambiante. Une fois complété, vous obtiendrez une surface lisse et vos câbles seront protégés pour les années à venir. Il est également possible d'utiliser le ciment-colle ProLastic de ProFix pour agréer le câble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada